stop au prof de yoga ou pourquoi tu dois arrêter ta reconversion en prof de yoga c'est le sujet de ce ppv morning show business numéro 617 et si tu me découvres maintenant tu en as raté 616 alors j'ai participé à deux grands rassemblements de femmes cadres cadres sub cadre dirigeante c'est des dix derniers jours le premier c'était le rassemblement des réseaux féminins organisé partout gap les assises des réseaux féminins et le deuxième c'était le grand rassemblement que j'adore que je suis depuis des années et des années le rassemblement d'un terre elle qui regroupe plus de 15 je crois qu'ils sont à 17 réseaux de femmes de grandes entreprises donc j'ai fait énormément évidemment d'échanges avec les femmes salariées de ces deux réseaux de réseaux de ces deux collectifs et parmi ces échanges au cours de ces échanges est revenu assez fréquemment assez fréquemment la question des profs de yoga alors le constat c'est que chacune autour de nous on connaissait une femme cadre cadre sup cadre dirigeante un peu moins mais cadre cadre sup ça oui qui profitait et qui avait profité d'une rupture conventionnelle pour se lancer en prof de yoga ou alternative possible en naturopathe alors c'est pas la question des activités vous connaissez très bien mon engouement pour ces deux activités dans mon programme exécutif d'ailleurs il y a une spécialiste du yoga il y a aussi une naturopathe et voilà j'ai même suivi des études de naturopathie il y a plus de 20 ans pendant des années donc c'est pas une question d'activité d'intérêt de l'activité c'est juste la question qu'aujourd'hui il y a tellement tellement de reconversion vers ces activités là prof de yoga naturopathe etc que bientôt il y aura je pense une prof de yoga derrière chaque personne c'est complètement hallucinant donc aujourd'hui je cesse de je ne cesse de croiser des julie des femmes cadres 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 sup plutôt quatre cadres sup on va dire 45 ans dans son entreprise bon ben julie ça fait pas mal de temps qu'elle ne progresse plus verticalement j'entends qu'elle over des livres quand même qu'elle a des super évaluations quand même et julie oui ok elle a fait un burn out voire deux ça c'est classique julie trouve que son travail manque cruellement de sens bien sûr et julie a découvert le yoga il y a quelques années cette activité a joué pour elle un rôle important très important ça lui a permis de trouver une sorte de paix intérieure une sorte de sérénité et donc ça fait un moment que julie se dit qu'elle aimerait vraiment partager ce ça cette sérénité cette paix qu'elle a découvert grâce au yoga elle va le partager avec d'autres et donc là arrivent les confinements le télétravail le au choix bah voilà stop au soit métro boulot dodo stop ou à l'auto boulot dodo ou vélo boulot dodo c'était un peu green et donc elle se dit que avec la reprise là bon déjà pendant le télétravail pendant le confinement ça a bien converger dans sa tête elle s'est dit qu'elle voulait plus subir tout ça ce rythme là et que elle s'est demandé finalement pourquoi pas créer sa propre entreprise en tant que prof de yoga se mettre en libéral ce serait vraiment l'occasion et elle est peut-être tombée sur un chiffre julie des pratiquants de yoga tu vois qui ont explosé ces dernières années les pratiquants de yoga ont fait ont triplé les dix dernières années donc évidemment ce qui montre le nombre de participants de pratiquantes de yoga réguliers c'est à dire au moins deux fois par mois à 7,9 millions donc c'est colossal et donc julie s'est dit ben c'est cool il y a une grosse demande il y a un marché allez-vous c'est vraiment l'occasion pour me lancer en tant que prof de yoga j'adore ça ça va changer ma vie et évidemment c'est un grand changement évidemment pour julie mais en même temps elle se sent tellement insatisfaites tellement insatisfaites tellement au bout du rouleau dans son travail actuel qu'elle est prête à prendre ce risque et à sauter le pas et là quand on lui demande quand je lui demande si elle a aller elle a bien pris en compte les aspects financiers de cette décision alors julie me dit oui je sais il va y avoir une baisse de revenus mais julie se dit que entre le package qu'elle a négocié ou qu'elle va négocier pour la retire conventionnelle le fait qu'elle se voit là qu'elle va réduire ses frais par exemple elle aura plus de transport elle va serrer un peu la ceinture voilà elle se dit que ça va passer et vraiment quand je l'alerte sur sa baisse de revenus qui peut être conséquente elle se dit ouais mais je sais que le salaire va être moins élevé mais l'argent n'est pas tout émanuelle enfin je veux faire quelque chose qui me passionne et avoir un impact positif sur la vie des gens donc voilà je suis prêt à sacrifier une partie de mon niveau de vie pour cela donc ok j'aimerais juste rappeler à julie quelques chiffres quelques chiffres donc sur le le salaire moyen d'un prof de yoga en france ça varie mais on va dire on est on est entre mille six et deux mille six euros par mois tu vois salaire moyen d'un prof de yoga et je rappelle le salaire moyen d'un cadre c'est là ça varie aussi c'est entre 4000 et 5000 euros par mois cadre sup c'est encore au dessus et évidemment cadre dirigeant c'est au moins deux fois ou trois fois ce salaire là donc c'est même pas une baisse de salaire julie c'est une chute colossale vertigineuse donc et ok et tu pourrais aussi avoir creusé le truc en constatant c'est la dernière étude du syndicat national des professeurs de yoga la dernière étude qui est parue et qui fait constat que soit 60 76 pour cent des profs de yoga 76 écoute sa julie 76 pour cent des profs de yoga ne vivent que partiellement de l'enseignement du yoga qui reste pour eux avant tout une passion donc ce qui est important dans la phrase c'est ne vivent que partiellement de l'enseignement du yoga d'accord donc julie j'ai envie de te dire tu as travaillé dur jusque là pour gagner tes 4000 5000 euros 6000 euros par mois en tant que femme can alors commencer à enseigner le yoga comme ça après 20 ans de salariat c'est peut-être pas la meilleure idée de transition que tu puisses faire tu vois même si même si tu me dis que tu as économiser peut-être un peu d'argent et que tu es prête à faire des sacrifices j'entends mais oui et que tu es prête à réduire ton train de vie pour une activité qui te rendra heureuse j'entends aussi mais franchement j'aimerais essayer de dissuader de faire cette transition à toutes les julies de france et de navarre je rappelle que l'experte yoga avec laquelle moi je travaille pour le programme ppv exécutive et qui nous a fait vraiment des séances de yoga sur mesure pour pulvériser le plafond de l'air cette prof qui possède elle est propre mais elle possède plusieurs centres très médiatisés très mais c'est l'une des des experts de yoga les plus médiatisés de de paris et de france elle a dû fermer ses centres elle a plusieurs centres dans paris on a plusieurs en france elle a dû fermer ses centres suite au confinement pourtant elle est connue elle a écrit pléthore de bouquins il n'y a pas un mois où elle ne fait pas l'actu suite à un événement ultra médiatisé et j'ai envie de dire même elle j'ai envie de dire même elle a dû fermer ses centres de yoga tu vois qui était vraiment incroyable on a fait les tournages de des modules de yoga dans ses centres et c'est vraiment ce sont des lieux incroyables qui étaient très courus très courus des parisiennes elle a dû fermer ses centres donc attention c'est pas je dis pas non c'est débile de vouloir faire prof de yoga après avoir fait cadre salarié etc je dis la transition directe de passer de salarié à prof de yoga c'est peut-être pas la meilleure transition que tu puisses faire il y a des transitions plus faciles plus simples moins risquées qui à terme peuvent t'amener au final vers une activité de prof de yoga mais j'ai envie de dire ça se planifie ce truc-là et il y a peut-être tu vois une étape intermédiaire à faire entre toi maintenant et la prof de yoga que tu rêves d'être donc il y a peut-être juste un galet à poser pour que tu puisses rebondir sur ce galet et ne pas couler dans cette volonté de vivre mieux finalement et de faire en sorte que tout le monde bénéficie de tout ce que tu as appris je vois que dans les commentaires on me dit aussi stop aussi aux décoratrices d'intérieur bon alors oui alors j'aurais dû intituler cette vidéo stop aux profs de yoga stop aux naturopathes stop aux décoratrices d'intérieur c'est pas l'idée que c'est pas l'idée qui est mauvaise c'est la façon dont tu fais cette transition qui est mauvaise et qui qui malheureusement pour beaucoup je suis désolée mais annonce des jours et des mois très 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 difficiles économiquement donc voilà je voulais mettre en garde sous forme un peu de coup de gueule ce matin on en a marre de ces femmes brillantes brillantissimes qui se jettent comme ça dans la gueule du loup et se mettent à risque alors que tout cela pourrait être programmé bien plus sereinement et bien plus confortablement donc à toutes les futurs profs de yoga les futurs naturopathes les futurs décoratrices d'intérieur réfléchissez vous réfléchissez pardon à deux fois avant de vous lancer et ben namasté, namasté à toutes je vous souhaite une très belle journée et namasté, namasté à toutes namasté alors on on